Question. Je suis une fille mariée et j'ai des doutes depuis un certain temps. Ces doutes me préoccupent pendant les ablutions, au point que je n'arrive pas à les continuer régulièrement. Je mets plus d'une heure et demie à faire les ablutions, puis j'imagine que je n'ai rien fait. Ceci m'arrive aussi lors des grandes ablutions, pendant lesquelles je passe des heures sans avoir la certitude d'être purifié. J'ai même été dans un hôpital neurologique. Que me conseillez-vous ? Réponse. Louange à Allah. Premièrement, continue les traitements dans l'hôpital neurologique. Peut-être qu'Allah te donnera la guérison. Demande l'aide d'Allah, qui pourra soulager ta maladie. Et lis « Ayatul Kursi » quand tu es sur ton lit pour dormir. Dis trois fois matin et soir « Bismillahillazhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fil samaa » Au nom d'Allah, grâce au nom de qui rien ne peut nuire, ni sur la terre, ni dans le ciel. Tu peux aussi lire la surat 112 et les surat 113 et 114 trois fois. Puis tu poustillonne sur tes deux mains et tu te frottes le corps avec autant de fois possible avant de dormir. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih ainsi qu'Asohab al-Sunan d'après Aisha radiyallahu anha qui a dit « Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couchait dans son lit, chaque nuit, il regroupait ses deux mains, puis poustillonnait après avoir lu les surat 112, 113 et 114. Puis il emmassait tout son corps autant que possible. Il commençait par la tête, puis le visage et descendait tout le long de son corps. Il faisait ceci trois fois. Demandez à Allah de vous enlever votre maladie en disant trois fois au Seigneur des gens, faites partir le mal, guérissez-nous. Vous êtes le seul à pouvoir guérir. Il n'y a pas de guérison plus efficace que la vôtre qui ne laisse aucune trace de la maladie guérie. Faites aussi l'invocation de l'angoissé en disant toujours « Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah le grand, le doux. Il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, Seigneur du trône sublime. Il n'y a de divinité que vous, Seigneur des cieux et de la terre. Quand tu auras fini les ablutions, la grande purification de la menstruation ou de la souillure, considère-toi comme propre, éloigne-toi du doute et ne reste pas longtemps dans les toilettes. Ainsi, Satan t'abandonnera.